Applaudissements C'est le rapport entre la transparence et l'héritage. Le rapport, en tout cas, que je vois moi, c'est que nous avons évité un certain nombre de valeurs de civilisation et que quelque chose se passe depuis la transparence qui peut peut-être les menacer si nous ne sommes pas capables, nous, de nous rendre maîtres de notre destin et des missions qui nous concernent. Alors c'est assez étrange de ne pas de transparence comme quelque chose de dangereux ou inquiétant, alors que la transparence a été d'abord un immense problème démocratique qui a été d'ailleurs inventé ici en France, plus ou moins. C'est peut-être par chauvinisme que je dis ça, mais je crois que c'est à peu près vrai historiquement. Au XVIIIe siècle, au moment de la révolution française, on a inventé la transparence en exigeant des pouvoirs qu'ils cessent de s'abriter derrière le secret pour dissimuler le despotisme. Donc on a voulu mettre à nu les pouvoirs pour protéger les citoyens. Et parallèlement à ça d'ailleurs, en même temps qu'on inventait la transparence des pouvoirs, on inventait la vie privée, l'idée de vie privée, l'idée qu'ici, que les citoyens avaient le droit à leur part à soi. Donc ça a été un problème, et ce problème a cessé de l'avancée, et décennie après décennie, siècle après siècle, on a essayé d'avoir de plus en plus des pouvoirs responsables et qui rendaient des comptes aux citoyens. Alors en quoi est-ce que c'est inquiétant ? Ce qui est inquiétant, c'est que quelque chose est en train de changer, de muter dans la transparence, sous l'effet de la rencontre d'un côté d'une idéologie et d'autre part d'une technologie. L'idéologie, elle nous vient des États-Unis, elle puise ses racines, fondation de ce pays par des puritains. Quand j'utilise ce terme, il n'était pas négatif, en tout cas historiquement il n'était pas, mais disons qu'il y avait une vision pure de la religion, et qui considéraient, eux, que la transparence, c'est le fait d'être nus devant Dieu et devant ses semblables pour chacun d'entre nous. Et ça se traduit par une formule qui a utilisé encore récemment un patron de Google. Si vous n'avez rien à vous reprocher, alors vous n'avez rien à cacher. Formule qui est assez inquiétante pour nous, Européens. Nous, on considère qu'on a le droit à une vie privée, on peut avoir des relations amoureuses, amicales, sentimentales, sexuelles, avoir des goûts, avoir une vie sociale, avoir des préférences, qui n'ont rien de coupable, mais qu'on n'est pas obligé de mettre sur la place publique. Et bien ça, c'est heurté frontalement par l'idée que tout doit être sur la place publique. Ça, c'est l'idéologie. Et elle entre en résonance avec quelque chose que vous connaissez tous, qui est la technologie numérique. La technologie numérique produit une capacité d'intrusion et d'invasion dans notre vie, à partir de ce qu'on appelle les données personnelles, qui est sans exemple dans notre histoire. À partir de notre fréquentation des moteurs de recherche, des sites d'information, par exemple ceux que je préside, à travers notre utilisation des réseaux sociaux, à travers les sites de e-commerce, nous laissons toute une série de traces qui, regroupées, traitées, avec des puissances de calcul phénoménales et des outils qu'on appelle les algorithmes et qui sont extrêmement puissants aussi, qui permettent de cerner notre vie dans des proportions dont on n'avait pas idée jusqu'alors. Et on ne sait pas nécessairement à quel point nous participons. Les utilisateurs de Facebook laissent en moyenne 98 informations sur leur vie lorsqu'ils utilisent Facebook en moyenne. Et donc Facebook, c'est ce que nous mangeons, qui nous voyons, quel est notre statut matrimonial, etc. Cette rencontre entre une idéologie qui se répand et qui laisse à penser que tout devrait être public et une technologie qui permet d'entrer assez profondément dans notre vie produit trois effets, je simplifie, qui peuvent être négatifs, enfin qui sont en train de devenir négatifs. Le premier effet, on vient de le voir, c'est la destruction de la vie privée. Le deuxième effet, qu'on voit aussi tous les jours, c'est ce que nous avons appelé dans un livre que je viens d'écrire le tribunal du buzz. Avec les réseaux sociaux, s'est créé un immense prétoire à ciel ouvert dans lequel il n'y a pas de procédure contradictoire, pas d'avocat, même pas de juge, et dans lequel des réputations sont faites et défaites sur la base d'informations qui ne sont pas nécessairement vraies et qui, de surcroît, vous poursuivront toute votre vie puisque dans le monde numérique, il n'y a pas de droit à l'oubli. Et le troisième élément, négatif de cette transparence, à côté de la destruction de la vie privée, de la destruction de la présomption d'innocence, on abolit le hasard. Il y a des techniques de calcul qui vont nous dire ce que nous devons consommer, où nous devons viager. À partir de l'analyse de nos préférences passées, on va nous expliquer ce que nous devons faire dans l'avenir. Pour moi, le meilleur exemple de cette abolition du hasard, c'est les sites de rencontre, l'inverse de l'amour. L'un des personnages principaux de la recherche du temps perdu, Swan, dit à propos de la femme qu'il a aimée, tout ça pour une femme qui n'était même pas mon genre. L'amour, c'est ça, c'est de rencontrer des gens qui ne sont pas votre genre et d'être modifié par eux, de les modifier et finalement de s'entendre avec eux. Eh bien non, là, désormais, nous ne rencontrerons que des gens qui sont exactement notre genre. Quelle tristesse ! Voilà l'univers, si je le trace, je le définis à grands traits, l'univers dangereux qu'organise sous nos yeux l'hyper-transparence déterminée par une forme d'idéologie et servie par une certaine technologie, une révolution technologique. Je voudrais dire tout de suite que, quand j'expose ça un peu caricaturalement, je pense que la révolution technologique est fantastique, la révolution numérique. Je pense qu'elle produit beaucoup plus de bien-être qu'elle ne produit de danger. Mais simplement, si on veut en bénéficier pleinement, il faut qu'on soit conscient de sa face d'ombre et qu'on la maîtrise. C'est exactement ce qui s'est produit à chaque fois qu'il y a eu un grand progrès technique. Pensez à la médecine. La médecine nous a fait avancer dans des proportions considérables et en même temps, elle présentait des dangers, par exemple, l'eugénisme. Eh bien, on a mis un terme à ces dangers à travers les lois bioéthiques. Pensez à l'énergie. Les énergies modernes ont transformé radicalement notre vie. Mais on sait aussi maintenant, par exemple, à travers la question du réchauffement climatique, que les progrès dans l'énergie peuvent détruire la planète. Et donc, on s'est mis à contrôler les progrès de cette énergie à travers l'écologie. Eh bien, c'est exactement ça qu'il faut faire en matière de numérique, de digital. Il faut, en quelque sorte, une forme d'écologie du numérique. Il faut qu'on se débrouille pour que le numérique soit soluble dans la civilisation telle que nous l'avons héritée, au lieu que nous dissolvions cette civilisation dans le numérique. Et comment est-ce qu'on arrive à ça ? On arrive par... Là encore, je vais à grands traits parce que je vais vite. Mais on arrive par trois voies, principalement. La première, c'est d'abord d'en débattre. Aucun des contrôles que j'évoquais en matière de médecine ou d'environnement ne se sont produits. Les citoyens n'ont repris le contrôle de ces progrès techniques que parce qu'ils ont commencé à discuter ensemble des dangers que ça représentait. Et donc, il faut qu'il y ait un débat citoyen. Il faut qu'on soit conscient du sujet du numérique, qu'on voit évidemment et qu'on soutienne son programme et qu'on soit conscient de ses effets négatifs pour qu'on puisse réfléchir à des solutions. La deuxième solution, j'aurais dû commencer par là, c'est la première, en fait, c'est l'éducation. Il faut que dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, on apprenne à nos enfants, enfin, la plupart d'entre vous n'ont pas encore d'enfants, mais à vos enfants futurs et à mes petits-enfants, il faut qu'on apprenne qu'ils comprennent l'usage de ces technologies. Parce que l'essentiel des problèmes de ces technologies vient de leur usage davantage que des technologies elles-mêmes, de ce qu'on fait, de ce qu'on poste sur les réseaux, de la façon dont on traite autrui dans les réseaux, etc. Donc, c'est le deuxième élément. Et le troisième élément, très important à Panthéon, à Sass, c'est la loi, le droit, les règles. Pas forcément le droit dans le dur, tel qu'il existait dans la société d'avant, mais ce que les Américains appellent des soft rules, des codes de bonne conduite, notamment avec ceux qui, les entreprises qui bénéficient principalement de la révolution numérique et qui sont au cœur des problèmes de réseaux ou d'intrusion dans la vie privée que j'évoquais. Il n'est pas évident qu'on arrive à faire tout ça. Quand on voit les obstacles qui se dressent sur notre route, ils sont nombreux. Par exemple, nous n'avons pas du tout la même conception que les Américains en cette matière et les technologies ne connaissent pas les frontières. On n'a pas les mêmes visions que les Américains parce que, pour le faire, là encore, de manière schématique, nous, on considère que nous sommes nos données personnelles en Europe. Les données personnelles, c'est un droit de la personne. Aux États-Unis, ils considèrent qu'ils ont les données personnelles. Les données personnelles, c'est un droit de la propriété. Les données personnelles, pour eux, c'est comme un appartement ou une voiture. Ça peut se vendre, ça peut se louer, ça se régule principalement par le marché. Nous, on considère que les données personnelles, c'est comme un membre de notre corps. On n'a pas toute latitude, on n'a pas toute souveraineté sur ces données personnelles et elles relèvent de droits qui nous dépassent. Donc, vous voyez qu'arriver à se mettre d'accord avec les États-Unis aujourd'hui, avec la Chine demain, sur la manière dont on traite ces données, ça n'est pas évident. Mais comme je suis un optimiste impénitent, et par ailleurs que la lecture de l'histoire renforce cet optimisme, je me dis que la révolution numérique n'a qu'une quinzaine d'années, en fait. quinzaine d'années, c'est beaucoup à l'échelle de nos existants, ça n'est rien à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et donc, progressivement, la conscience viendra à l'humanité de la nécessité de ce contrôle et les obstacles qui nous paraissent infranchissables aujourd'hui seront franchis. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Très heureux de le dire devant vous, d'abord parce que vous êtes jeune et que donc l'avenir, c'est vous, et puis parce que, en tout cas pour l'essentiel d'entre vous, vous êtes juriste et que c'est principalement par le droit, c'est le socle du droit qui permettra de limiter les effets négatifs de cette révolution. Voilà. Donc, je m'arrête là et je voudrais, pour conclure, vous quitter sur une citation d'un philosophe qui s'appelle Hans Jonas, un philosophe allemand qui a écrit au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et des horreurs qu'elle avait créées et qui est considéré comme l'un des premiers penseurs de l'écologie. Et il avait reformulé l'impératif catégorique dont on se souvient tous par nos études de terminale. Et il l'avait formulé ainsi. Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Eh bien, c'est l'impératif que nous devons tous reprendre à notre charge, notamment en matière numérique, contrôler les effets de cette révolution pour que nous continuions d'avoir une vie authentiquement humaine sur Terre, c'est-à-dire très précisément l'héritage que nous avons reçu. Merci à vous. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada